Bonjour et bienvenue sur Jeux Actus ! Nous sommes toujours à la G-Star 2015 à Busan en Corée du Sud, cette fois-ci sur le stand de Nexon qui est un des plus gros éditeurs asiatiques. Donc on va commencer par avancer. Par ici on peut voir FIFA Online 3 donc en fait il faut savoir que Nexon s'occupe d'éditer FIFA Online en Asie. C'est eux qui s'occupent donc là il y a plusieurs PC avec donc vous pouvez le voir des démos. Je ne sais pas si vous arrivez à voir c'est vraiment très grand. Organisé un peu comme un terrain de foot avec des avec des buts de part et d'autre. Beaucoup de joueurs, il faut savoir que la Corée ils sont pas mal franchés foot avec toujours je sais pas si tu vois la grosse publicité avec toujours Lionel Messi en négérie de la marque. On va continuer à avancer un peu plus loin si vous voulez me suivre. Par là bas il y a donc un des tout nouveaux jeux dont s'occupe Nexon à savoir Need for Speed Edge qui a été annoncé hier. C'est un Need for Speed qui est réservé à l'Asie qui est développé par Spirit Studios. Il y a l'affiche toute nouvelle qui est là. Je ne sais pas s'il y a la voix. Parfait. Et donc comme vous pouvez le voir derrière en fait toute cette queue absolument monumentale de gens. ce sont des gens qui font la queue pour essayer donc le nouveau Need for Speed Edge sur les PC qui sont juste devant. Donc il y a quand même un nombre assez impressionnant de postes. Alors tout ce que vous pouvez voir c'est le stand Nexon. C'est à dire que même à l'arrière-plan c'est toujours le stand de chez Nexon. Pour vous donner une idée de la taille et de l'importance de cet éditeur en Asie. Allez on va essayer d'avancer. Il y a beaucoup de monde ça va être compliqué on vous le cache pas. Regardez même les barrières elles n'arrivent pas à contenir le flot de gens. Ça va vraiment être la loose. Alors ici on a un jeu qui s'appelle Tree of Sevior qui est un MMO coréen. Donc ça par contre c'est à peu de chance qu'on voit arriver ce genre de choses en Europe. Avec comme toujours beaucoup de PC. Il faut savoir vraiment que voilà c'est la support phare en Asie et surtout en Corée. Allez on va continuer à essayer d'avancer un peu plus loin. Il y a du monde. Alors on vous parlait de Tree of Sevior juste à l'instant. Vous pouvez voir il y a tout un tas d'artwork et des goodies, des bouquins etc. Et donc là le jeu qui tourne en démo. Apparemment il y a une bêta ouverte qui vous parlez asiatique. Si vous parlez coréen vous pourrez peut-être réussir à vous connecter. Sur des super écrans Samsung incurvés. Ça envoie du lourd quand même. On va pas se le cacher. On va repartir de l'autre côté. Alors oui il y a gros moyen sur la décoration avec un arbre en plein milieu du stand. Ils ont pas lésiné sur les mètres carrés. Derrière moi comme vous pouvez le voir il y a un stand de Monster. Parce qu'ils ont fait un partenariat publicitaire avec Need for Speed. Si vous avez joué au dernier Need for Speed vous avez sûrement pu voir Ken Block arborer le logo de cette boisson énergétique. Donc là évidemment ils ont installé leur stand pour accompagner le chauffeur de démo de Need for Speed. Alors malheureusement on a pas de Monster Babe alors que pourtant c'est la tradition. C'est bien le seul endroit où il n'y a pas des babes. Oh excuse moi il y en a une Max ! Bien vu Max ! Bien vu ! Je te laisse nous détailler la carrosserie. C'est le cas de le dire. Et voilà ! On va même avoir droit à un petit verre de Monster. C'est couleur Coca-Cola orange on va vous dire. C'est genre Red Ball mais c'est pas terrible quand même. On va pas se le cacher. Allez on va continuer par ici. Alors là on a tout un tas de goodies, de stands qui vendent des goodies sur donc toujours les licences de chez Nexon. Donc comme vous pouvez le voir en haut pas mal de jeux qui sont complètement inconnus en Europe. Donc Cypher, MapleStory 2, etc. Donc beaucoup de monde ça vous prouve à quel point c'est populaire ici en Corée. Sur la... Pardon ! Oula il y a du monde ! Tu suis ? Alors évidemment qui dit Need for Speed dit grosse cylindrée. Et à gauche vous avez une des dernières Lamborghini avec évidemment une paire de babes. Maxime va réussir à s'aufiler et à vous faire un plan détaillé de tout ça. Voilà des belles carrosseries. Donc Lamborghini Aventador rutilante que vous pourrez donc piloter qui figure sur la jaquette du jeu aux côtés d'une Porsche bleue. Alors... Comme vous pouvez le voir il y a vraiment beaucoup de monde et beaucoup de photographes. Ça attire les regards. On va pas se le cacher. Ah il y en a même à qui ça a donné un gros coup de chaud. Et je ne parle pas que de Maxime, vous l'aurez compris. C'est bon attention là je sens que tu t'égare Max. Je sens que tu t'égare. Qu'est-ce qu'il se passe ? On connaissait le regard baladeur et maintenant voici l'objectif baladeur. Alors là vous pouvez continuer à voir. Donc là derrière c'est un chauffeur de démo encore avec énormément de gens sur je crois des jeux iPad apparemment. Qu'ils ont des iPads devant. Et derrière Sedan Attack 2. Donc c'est un FPS multi free to play qui fait fureur en Corée. C'est un peu ce genre Alliance of Valiant Arms si vous connaissez. Qui était disponible sur Steam depuis un moment déjà. Et donc là on voit il y a énormément de postes pour essayer. On va essayer de se rapprocher voir si on peut en voir un peu plus. Donc tout ça, on est toujours sur le stand de Nexon. Ça fait toujours un moment qu'on se promène mais on n'a pas fini. Pour vous donner toujours une idée de l'ampleur du calibre de l'éditeur. Ça va Max tu suis ? Alors ambiance militaire, filet de camouflage et gros moyen avec un caméraman et l'équipement gros calibre. Donc pour faire la promotion de ce FPS. Comme vous pouvez le voir apparemment il y a un combat qui s'apprête, une partie qui s'apprête à commencer. Et donc ils ont même leur propre porte étendard. J'espère que le bonhomme ne va pas avoir à tenir son drapeau toute la journée parce que sinon il va avoir mal au bras. Donc là comme vous pouvez le voir il faut rentrer des gens sur l'autre partie de démo à droite. Ça a écouté, toujours des filles légèrement vêtues, même pour faire du combat urbain. C'est l'Asie. Les charmes asiatiques comme on dit. Donc voilà, si Battlefield et Call of Duty n'ont pas réussi à faire leurs trous, c'est principalement à cause de ce genre de production qui trust le marché coréen. Écoutez vu d'ici ça a l'air assez nerveux et plutôt pas mal. Bon graphiquement c'est pas ce qu'on a vu de plus beau mais... Mais ça a l'air assez nerveux, une sorte de counter-strike de chez eux. Allez on va continuer sur la gauche. On va essayer d'aller par là. Donc là bas il y a... pardon. Donc là on va arriver dans le coin des jeux qui sont sur mobile. avec toujours des charmantes hôtesses. Donc là comme vous pouvez le voir on a plusieurs jeux. Donc Hit Heroes of Incredible Tales. Là on sent que c'est les développeurs qui ont cherché l'acronyme et puis après qui ont passé pas mal de temps à trouver un nom qui colle bien avec l'acronyme. Donc tout ça ce sont des jeux jouables sur iPad ou sur Termino Mobile. Donc vous pouvez le voir là il y a un chauffeur monstrue en forme d'amphithéâtre. Avec des bornes, je sais pas trop sur quoi ils jouent, sur tablette ou sur mobile. Mais donc là encore c'est vraiment très très gros moyen. Il y a énormément de bornes. Je pense que c'est plus qu'à la Paris Games Week. On a rarement vu des stands avec autant de bornes de démo. Et donc sur ta droite il y a la boutique officielle pour tous les fans de Nexon qui veulent trouver tous les goodies de la marque. Et qui peuvent donc aller vider leur plan épargne logement directement à quelques mètres à peine du chauffeur. Et bien voilà on vous a fait faire le tour du plus grand stand de la G-Star 2015 à Buzan. Restez bien connectés sur Jeux Actu. Ciao !